Bonjour et bienvenue toutes et tous dans cette vidéo qui concerne la fiscalité des entreprises au Maroc. Cette vidéo est dédiée essentiellement aux décisions de la faculté d'économie, c'est à dire semestre 5 et aussi pour les décisions de l'STA et l'IUST et en général toutes personnes intéressées par la fiscalité des entreprises au Maroc. Donc fin de la vidéo, un chapitre introductif sur la fiscalité des entreprises au Maroc. Selon le plan suivant, la première partie, les définitions, c'est à dire la fiscalité, les différents impôts, c'est à dire la définition de l'impôt, la taxe, la redevance, etc. Deuxième point, enchauffons la classification des impôts, enchauffons les sources de droits fiscaux, enchauffons la technique fiscale et enchauffons les objectifs de la fiscalité. Donc voilà la fiscalité, donc il y a une petite définition. Donc là, il y a la fiscalité, c'est à dire le JBIAT. Donc là, il y a la fiscalité, c'est à dire les impôts qui détenivent tout le monde, c'est à dire les pieds de l'AIN et le KMLIN fument les impôts. Aussi, on peut dire que payer les impôts est avant toute une obligation civique, avant d'être une participation à la couverture des charges de la nation. grosso modo, la fiscalité peut être définie comme une discipline juridique économique qui a pour objet de diriger les principes, les règles et les techniques de la mise en œuvre des impôts. On peut dire qu'une discipline, c'est la discipline juridique municipale de TREÉ. C'est une branche de droits des affaires. C'est la branche de le fait des affaires. qu'elle se met à l'eau d'arroi fiscale, qu'est-ce que c'est le jibarie, donc on voit l'objectif de la fiscalité, il réglemente les relations financières entre l'Etat et les assurités à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes, c'est à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes, donc le premier point de vue de la fiscalité, c'est la différence entre, c'est-à-dire les prélèvements, l'impôt, la taxe fiscale, la redevance et la parafiscalité, donc ce sont des prélèvements pécuniaires, c'est-à-dire monétaires, c'est-à-dire l'impôt, donc c'est un prélèvement pécuniaire, obligatoire par voie d'autorité, c'est-à-dire obligatoire par voie d'autorité, donc je suis obligé de payer l'impôt, donc je suis obligé de payer l'impôt, à la société, donc je suis obligé de payer l'impôt, donc je suis obligé de payer l'impôt pour c'est-à-dire leếu du pays, donc je suis obligé de payer l'impôt, donc tu ne laisses pas pas de répartie directe, donc je suis obligé de payer l'impôt pour le pouvoir d'autorité, c'est à dire, impossible de payer l'impôt, donc c'est-à-dire que la taxe fiscale, donc il y a une charge de de tâches de l'État, Il est obligatoire. Par d'autorité. Le bénéfice peut être de la collectivité. Mais aussi, il peut être de la collectivité. Le local. Le jama'a de la maille. Qui s'appelle le jama'a de la maille. Pour que je vous dise. Le collectivité local. Donc, il va être dans le jama'a. Dans le jahab. Il va être dans le jama'a de la maille. Et dans les entreprises publices. Donc, la différence entre l'impôt et la taxe fiscal. La taxe fiscal. Il va être en contrepartie. Par exemple. La taxe de services communiques. Le jama'a. Donc, on va utiliser la taxe. La taxe de l'identité. La taxe de l'identité. La taxe de l'identité. Donc, la taxe de services communiques. Les jama'a. Les jama'a. Les ordres. Donc, on va utiliser la taxe. La taxe de services communiques. Donc, on va utiliser la taxe. Donc, on va utiliser la taxe. La taxe de l'identité. La taxe de l'identité. La taxe de l'identité. La taxe de l'identité. C'est bien. La taxe de l'identité. Mais, cette fois-ci. Mais, cette fois-ci. Mais, pas obligatoire. Quel est le bénéficiaire? Le porteur du service. Bien sûr. Qui a la contrepartie. Donc, toujours. Qui a la contrepartie. La différence entre la taxe fiscale et la rodovance est proportionnelle au service rendu. Il n'est pas proportionnel, par contre la rodovance est proportionnelle. Le service n'est pas proportionnel au montant de la taxe, par contre la rodovance est proportionnelle. Un dernier préliement, la parafiscalité, c'est un préliement pécuniaire mais obligatoire par voie d'autorité, mais cette fois-ci, il est au profit des personnes morales publiques au prévu. La contrepartie, mécanique, l'exemple, la taxe de prévention aux retiers. Maintenant, je vous propose la classification. La classification des impôts. Le premier type de classification est la classification traditionnelle ou administrative. Cette classification se base sur la dissociation entre la personne qui acquit l'impôt et celle qui le supporte en dernier lieu. La classification traditionnelle ou administrative est la classification traditionnelle ou administrative. La classification est la classification du type des impôts directs et indirects. Par contre, les impôts directs, il s'agit des impôts payés et supportés définitivement par la même personne. Donc, l'impôt direct, c'est qu'on a une même personne. Il y a 80% d'impôts ou il y a réellement qui a supporté l'impôt. Par contre, les impôts indirects, il y a 2 personnes. Il y a une personne qui a le retovable légal, mais qui est supporté effectivement l'impôt. On voit une autre personne qui a le retovable réel. Donc, les impôts indirects, ce sont des impôts acquittés par une personne. Le retovable légal qui le repercute sur une autre personne qui est le retovable réel. donc l'exemple est la TVA donc la TVA donc les entreprises comme vous le savez donc les entreprises sont des intermédiaires entre l'état et le consommateur final donc une entreprise qui a une grande variable légale est la TVA et qui a une choucule qui a un exemple avec l'impôt ou le consommateur final donc à deux ce sont des impôts indirects donc la deuxième classification donc c'est une classification en fonction du type d'assiette l'assiette est à la base du calcul de l'impôt donc l'assiette fiscale donc qui est l'ouest arrivé donc cette classification il nous donne trois types d'impôts donc les impôts sur le revenu donc ce sont des impôts qui frappent la richesse en voie d'acquisition des personnes physiques et morales donc il s'agit des impôts qui frappent la richesse en circulation c'est le cas de la TVA donc on a la dépense, si tu as un dépense c'est l'argent donc tu as un impôt sur la TVA donc c'est un impôt qui frappe la dépense donc tu as un dépense, donc tu as un dépense par exemple le droit d'enregistrement donc tu as un dépense, donc tu as un dépense sur les dépenses donc c'est un impôt sur les dépenses et le troisième type c'est un impôt sur le capital donc c'est un impôt qui frappe la richesse déjà acquise donc c'est le cas de l'impôt sur la fortune en France maintenant ça va être un impôt sur le Maghrib donc on est arrivé à la loi donc on est un impôt sur le Maghrib mais on est un impôt sur le Maghrib donc on est un impôt sur le Maghrib donc la troisième classification c'est une classification selon les modalités de liquidation au type de tarif appliqué la liquidation d'impôt signifie la détermination de sa base de calcul ou assiette et l'application du tarif correspondant donc on est un impôt sur le tarif appliqué donc quel est des impôts à temps fixe donc il s'agit des impôts représentés par un somme pré-déterminée indépendamment de la qualité de la personne imposable on est un montant fixe le tarif avec la vignette la taxe spéciale annuée sur les véhicules automobiles la cava donc on est un montant fixe on est un montant fixe on est un montant fixe donc il s'agit de 7 chevaux donc il s'agit de 700 dirhams l'autre est un montant fixe l'autre est un montant fixe donc il s'agit de 7 chevaux ou il s'agit de 300 dirhams donc il s'agit de 350 dirhams donc c'est un taux fixe le deuxième type ce sont des impôts à temps proportionnel donc ce sont des impôts calculés ou l'application d'un pourcentage à la base imposable donc l'impôt se croit proportionnellement à l'augmentation de la valeur de la base imposable donc on est un taux proportionnel on est un taux proportionnel on est un taux de taux d'enregistrement 5% de 100.000 alors qu'il n'y a que le prix d'acquisition augmente automatiquement l'impôt peut avoir une augmentation le troisième type ce sont des impôts à taux progressif donc ce sont des impôts dont le taux augmente au fur et à mesure que se croit la base imposable on est un taux progressif on est un taux progressif on est un taux de 0 à 38% donc on est un taux de 30.000 dirhams donc ils sont exonérés 0% on est un taux de 30% donc on est un taux de 10% ainsi de suite l'impôt au fur et à mesure c'est le revenu de l'alimentation et c'est le taux de l'impôt donc l'exercissement sont des impôts à taux progressif c'est le taux de l'impôt c'est le taux de l'impôt donc les sources de droits fiscaux on est un taux de la classification donc on est un taux de l'impôt donc l'impôt de l'impôt de la compétence du législateur à qui il appartient de le créer c'est le taux de l'impôt il faut fixer le tarif j'ai tout à l'heure j'ai tout à l'heure j'ai tout à l'heure c'est le législateur c'est le législateur c'est le législateur c'est le législateur et il fixe le tarif nous avons le pouvoir exécutif c'est le pouvoir c'est ici c'est l'application des mesures fiscales donc les sources des droits fiscales sont un membre de 4 la première source ce sont des lois votées par le parlement le parlement le parlement le parlement le parlement les décisions et la loi de finances soit la loi de finances initiale soit rectificatif nous avons bien sûr le code général des impôts toutes les mesures fiscales nous avons les conventions internationales surtout en ce qui concerne la double imposition nous avons les notes circulaires et instructions de l'administration fiscale les instructions qui déroule qui déroule l'interprétation nous avons la loi nous avons l'interprétation de la direction générale nous avons les notes circulaires et le quatrième point la jurisprudence fiscale qui déroule ce sont des arrêtés des tribunaux qui ont des juges dans certains pays comme la france qui déroule qui déroule ce sont les sources du droit fiscale nous allons voir la technique fiscale la technique fiscale pour le fait nous avons cinq étapes la première étape est l'analyse de l'électivité qui déroule la technique fiscale c'est à dire c'est un des personnes qui déroule la technique fiscale la technique fiscale qui déroule la technique fiscale on va voir la technique fiscale qui déroule le petite qui déroule entre le vent qui déroule le vent qui déroule la technique fiscale ce pouvoir on va voir il y'en la technique fiscale qui déroule il y Bayern le다가 l'analyse pour voir la technique fiscale l 없어 Et la solution, on va réduire la quantité de tarif En quinze zones, si on a baile sur le plat, contacte la diversité Et on va voir le zip à la liéres ou le 5.1 Et on va voir lepress. Le plus bas, il suffit de saisir la quantité. La quantité de tarif d'habit est de 50 grammes et de 6 grammes. Donc on fait la quantité au cas de tarif. c'est la liquidation c'est-à-dire qu'il y a des besoins imposables et qu'il y a des tarifs fiscales pour obtenir un montant qui est reçu dans cette liste on va utiliser le montant de l'impôt à pied donc pour dire que le recouvrement il s'agit d'un montant le trésor de l'Etat il y a 3 modes de recouvrement le premier mode est le recouvrement spontané c'est-à-dire 100 émissions d'euros c'est le concours le recouvrement des impôts déclaratifs donc la CGT c'est l'un des tribunaux qui a commencé le recouvrement et qui a commencé l'impôt pour que l'adance soit en position c'est-à-dire que le recouvrement c'est en matière de recouvrement et puis c'est un moment et au moment où on a réglé la déclaration on va commencer pour que l'adance soit en position Deuxième mode, le recouvrement par voie de rôle. On voit le contraire. C'est un recouvrement spontané. L'administration doit être élevée dans la position de l'administration. Dans ce cas, le service communier, dans le cas de la patronne, ce sont des impôts payés par recouvrement par voie de rôle. Et le troisième mode, le recouvrement par préalablement à la source. On a la retenue à la source. On a la retenue à la source. Dans ce cas, c'est l'employeur ou le payeur qui est tenu de prélever le montant de l'impôt avant le paiement des rémunérations. On a le salaire. Les salariés ou bien les fonctionnaires. On a le salaire. C'est un salaire net. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le recouvrement. On a la signée fiscale. On a le dernier point. On sert les objectifs de la fiscalité. Donc, l'hadeff de la GBS. Donc, en général, on a trois objectifs. On a un objectif du financement des dépenses publiques. On a un objectif. On a une fonction classique des impôts. L'hadeff de l'impôts. Donc ce que nous voyons c'est qu'il y a les charges de l'Etat Comme vous le savez, il y a un budget de l'Etat, mais il y a des doulas Les recettes et les dépenses Donc pour l'Etat dépenser, il y a des recettes Donc les recettes de l'Etat, surtout dans le Maroc Ce sont des recettes de l'Etat et des impôts et des taxes Donc ce que nous voyons c'est le financement des dépenses publiques Donc il y a la fonction classique Donc le deuxième objectif c'est C'est l'objectif de la redistribution des revenus Donc la fiscalité a aussi le rôle de corriger les imperfections du marché En matière d'allocations équitables des richesses La fiscalité représente la moindre redistribution des revenus En vue de réduire les inégalités sociales Donc l'Etat est un redistributeur de revenus Dans le cas de l'Etat Donc l'Etat est un risque de déjeuner Un risque de déjeuner Par exemple, la fiscalité est un risque de déjeuner Donc l'Etat est un risque de déjeuner Si l'Etat est un risque de déjeuner Donc l'Etat est un risque de déjeuner Il y a une rétablissement du revenus Le troisième objectif, c'est un objectif récent, c'est un objectif économique de l'impôt, c'est-à-dire c'est une fonction récente de l'impôt, ou bien l'objectif de l'impôt, c'est un objectif économique. Le troisième objectif économique permet à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale, l'État peut créer de nouveaux impôts et annuler certains parmi ceux qui existent déjà, de même qu'il peut accroître ou réduire le poids de certains impôts pour favoriser ou défavoriser un bien en catégorie sociale ou en secteur économique. Donc l'impôt, c'est un objectif économique, c'est un objectif économique, c'est-à-dire favoriser l'investissement, comment ? Donc je vais vous proposer l'investissement dans le secteur, c'est-à-dire qu'il y a des impôts dans le secteur, il y a des exonérations, il y a des réductions, donc il y a des activités économique à travers les impôts. Donc voilà, devant moi, les objectifs de la fiscalité, donc c'est le dernier point de l'impôt. Donc la prochaine vidéo, incha'Allah, on va nous dire au Alihisab Lativia, donc on va nous dire au Alihisab Lativia. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser les commentaires, et on suivira la prochaine vidéo, incha'Allah. Merci. Merci. Merci.